Dimanche 19 novembre 2023, Canal Plus propose un nouveau numéro de son émission Tête à Tête, S, présenté par Laurie Cholewa. Cette semaine, la journaliste reçoit Virginie Effira à l'occasion de la sortie de son film Rien à perdre et l'actrice belge avait un message à faire passer à son compagnon Nils Schneider. La suite après la publicité Virginie Effira et Nils Schneider forment un couple ultra glamour. Chacune de leurs apparitions est un événement. Oui mais voilà, parce qu'ils travaillent tous les deux dans le même univers, l'actrice belge de 46 ans et l'acteur franco-canadien de 36 ans sont souvent séparés. C'est le cas en ce moment. Actuellement en pleine promotion de son nouveau film Rien à perdre, en salle le 22 novembre, Virginie Effira est cette semaine l'invité de Laurie Cholewa dans son émission Tête à Tête, S, Diffusé à partir de 11h45 sur Canal+. Pure People vous propose d'or et déjà de découvrir un extrait de l'émission, séquence durant laquelle Virginie Effira évoque son compagnon. En couple depuis 2018 et leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible, Virginie Effira et Nils Schneider ont appris à passer de longues semaines loin de l'autre, une séparation physique qui peut parfois peser. Lorsque Laurie Cholewa demande à son invité avec qui elle souhaiterait passer un Tête à Tête, en référence à son émission, Virginie Effira choisit de partir sur le terrain de sa vie de couple pour sa réponse. Là il est temps de parler de sa vie privée, cesse toujours bien à la télévision, lâche l'actrice toujours pleine d'autodérision. Il y a un acteur vachement chouette qui fait une série sur Canal et qui s'appelle, poursuit-elle, en faisant mine de chercher le nom de Nils, que Laurie Cholewa lui souffle. Nils Schneider est en effet au casting de l'excellente série d'argent et de sang aux côtés de Vincent Lindon, Yvan Attal ou encore Ramzi Bédia. « Je veux bien passer un Tête à Tête avec lui s'il veut bien », poursuit Virginie Effira après avoir fait savoir que son compagnon se trouve loin d'elle depuis un mois pour cause de tournage d'un film dans le désert. Virginie Effira et Nils Schneider Parents depuis peu d'un petit garçon prénommé Hiro Virginie Effira et Nils Schneider ont connu un immense bonheur à la fin du mois d'août. Ils sont devenus les parents d'un petit garçon qui l'ont décidé d'appeler Hiro. Maman pour la deuxième fois, Virginie Effira a une fille de 10 ans, Ali, fruit de son amour passé pour Mabrouk Al-Mechri. Lors d'une interview accordée à Madame Figaro, l'actrice belge racontait les erreurs qu'elle ne souhait pas reproduire avec la naissance de son deuxième enfant. « Je me souviens quoi la naissance de ma fille, il y a 10 ans, je voulais suivre toutes les injonctions, être une mère parfaite, totalement disponible, et en même temps prendre soin de moi, de ma vie de femme, ne rien lâche au travail, sortir avec des amis car il n'était pas question d'arrêter de faire la fête », a-t-elle expliqué. « J'avais loué une maison en Camargue et invité plein de gens, je m'étais figuré un truc hippie génial, où je pourrais m'occuper de mon bébé, accueillir tout le monde, jongler sur tous les tableaux. » Au final, rien n'allait, c'était beaucoup trop, beaucoup plus détendu aujourd'hui, Virginie Effira peut compter sur Nils Schneider pour l'accompagner dans cette voie. Enfin quand il est là, contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501